Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous comptons pour nous encore une fois, bien-aimés. Prends part dans le rendez-vous, ça. Seigneur a fait grâce, nous rends, Seigneur, grâce. La parole de Dieu enseignez-nous toute grâce excellente, tout don parfait, vienne d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est bon Dieu qui fait grâce, bien-aimés. Et nous-mêmes, nous sommes récipients des grâces. C'est ça qui fait Napp toujours dire merci dans toutes circonstances. Nous pourrons rentrer dans le message de la parole de Dieu, bien-aimés. M'appuyez tous, sans nous pas trop tarder, ouvrez la Bible avec moi dans le livre des Actes. Nous pourrons le lire à partir du chapitre 2, versets 41 à 47. Acte chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis dus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Assoya, le Seigneur met tes soukés en moi pour me partager. Il y a une parole d'encouragement avec nous. Il y a une parole qui est à la fois pour nous chaque individuellement, mais qui est pour nous tout en tant qu'église collectivement. Et une petite méditation moi, c'est «Modèle yon l'église d'impact. Modèle yon l'église d'impact. Qui est qualité modèle yon l'église qui fait impact dans le royaume de Dieu? Qui est qualité modèle de cas suivre? Qui sa nou gênyen comme exemple? Qui sa nou gênyen comme marche à suivre? Pour nous-mêmes en tant que chrétiens individuellement dans vie, nous, nous menons en vie d'impact dans le royaume de Dieu. Mais pas seulement d'un point de vue personnel et individuel. Comment en tant qu'église, en tant qu'assemblée ou en tant que congrégation, nous ka gênyen impact dans le royaume de Dieu? C'est ça, moi, ta remé, bien-aimé, prenons tout le temps à partir de ça, la parole de Dieu enseignez-nous pour nous méditer ensemble sous l'église. Yon modèle yon d'église qui gêne impact. Passage ça, c'est un passage où qu'on est peut-être assez bien. Nous, après l'enlèvement de Christ, le ministère de Jésus sur terre qui durait à peu près trois ans et demi, et le Seigneur Jésus l'était délégué à Apothio, les premiers disciples, pouyo continuer travail du royaume que l'était commencé, et libaïdissipio responsabilité pouyo annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Cependant, soit plus depuis le acte des Apothos au premier chapitre, ou avant même que le Seigneur voyait yo aller partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la nouvelle que sa prophète ancien temps yo, yo t'ai annoncé l'y accompli à travers la personne de Jésus, ce Jésus qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, Jésus ça qui s'est messie, peuple juiflantab ton non, avant donc le Seigneur Jésus voyait disipio aller pouyo al baï nouvel sa, l'idio rete tan. Mwen pa voye nou aller à partir de connaissances que nou genyen, mwen pa voye nou aller à partir de savoir que nou rassemblé na enseymane kem tabba nou. Se vre anseymane kem tabba nou yo yo important, se vre mwen enseyye nou sou sa wayom bon dieye. Cependant, si nou ale pendant nou mette nan tete nou, se sou connaissances nou, nap konté seulement, nou pap ka genye fe nou dwe genye pou le royaume de Dieu. Anvan donc nou ale rete tan mwen Jérusalem, mwen voye yon bagay pou nou, mwen voye pou nou sa papam te promette lan, le Saint-Esprit. Et c'est l'un nou fil nou recevoi Saint-Esprit ka b genye pou abilite nou, l'un sa seuleman nou kapabale. L'un m'appli l'histoire de l'église, mwen ben eme dan le Seigneur, yon na bagay ki fondamental, mwen reme rappele tete mwen personnellement. Le Seigneur pare les personnes pou al fe yon oeuvre nan wayom li, avek kapasite pao, avek fos kouraj pao. Se bien ke yon moun li genye instruction, li genye formation, li genye koneissances. Se bien pou yon moun al formé tete li a l'université, depi le kapab, pou li apprend sa ki genye. Cependant, si yon moun ta mette nan tete li, le fe ke li genye koneissances, sa kali fiel pou li genye impact nan wayom bon dieu. Le map li l'histoire de l'église, le map li, sa map li nan acte des apôtres, map komprand, koneissances pa kali fi yon moun pou li genye impact nan le wayom de dieu. Koneissances nan ka important, me ma komprand koneissances nan li pa indispensable. Sa ki re te indispensable, bien eme pou yon moun genye impact nan le wayom de dieu. C'est la présence du Saint Esprit ki a l'oeuvre nan vi moun sa. E la mwen pa palai de religion, mwen pa palai de dénomination, o moun kita di batis, o bien ponkotis, yon chretien ki pa animé par le Saint Esprit de dieu nan la vil chaque jou, li pa kapab genye impact dan le wayom de dieu. Donc le Seigneur Jésus, avan le voye, disipio alé, pou yal propager la bonne nouvel du salut en Jésus-Christ, messi ki te genye pou vinian, ke l vini, ke se par Jésus-Christ ki genye la vi, ke moun ka sove, avan yor alé, li diyo, tan li Jérusalem, e le Saint Esprit an va rive suyo. Se le sa yap komanse pou li vini des témoins. E le yo vini témoin pou li, yap komanse la mwen kote yoye a Jérusalem. Ansuite de Jérusalem yop pralai vers la Judée et de la Judée yop pralai en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Geyen yon gradation, geyen yon effet de cercle kap ouvri. Pou pa jé bon nouvel la komanse nan intimité entourage ou kote yoye. Ansuite li etan nan nivou ki vini tout de suite apre entourage ou et apre li allé pi loin jusqu'à ce que li ta touché moun ki nan extrémité ki pi lointé en kote ka touché. Sa ma komprand me bianemé dan le Seigneur. Dès le départ, nan fasson le Seigneur Jésus programé pou l'Église lan fonctionné. Geyen yon marcha suive ke nou toute l'Église, en tout temps, tadoué suive. Et c'est ça na pèse yé komprand me bian apre midi. Déjà, pa gen l'Église ki ka gen impact pou le Seigneur dan le Royaume. Si l'Église lan pa chita sur l'enseyement, si l'Église lan pa chita sur l'oeuvre du Saint-Esprit. Pa gen l'Église ki ka gen impact si Saint-Esprit bon Dieu pa a l'oeuvre nan l'Église sa. Donc, disipio réuni dans la chambre haute, jour de la Pentecôte, yo rete tan Jérusalem, Jean Jésus te di yo rete tan nan, pa nan yo rassemblé ansam nan yon chambre, la parole de Dieu pra l'di nou, cet Esprit bon Dieu pra l'vini sou yo sou forme de colonne de feu ki pra l'dépose sou yo chak ki te nan nan chambre lan ki tape tan. c'est qu'on sa l'Église de Jésus-Christ pra l'inaugurer et c'est qu'on sa premier disipio pra l'habiliter pu yal faite rava là. Ça c'est au chapitre 1er et chapitre 2 le nourrivé un peu plus bas le disipio bien aimé yo recevoi le Saint-Esprit gain yon grand agitation ki pra l'fait et la même par pouvoir Saint-Esprit ki anime yo yo pra l'commencer par les d'autres langues alors ma bo résume passage-là de façon tre condensé et ma toujou invito l'orgon titan ou a l'or replongé la dan disipio yo recevoi Saint-Esprit et yo commence a paler en langue yo paler toute kalité langue yo paler langue moun comprendre moun ki te nan zonne nan puisque Jérusalem se écote te gen an croisement moun ki soti nan diférent contré nan diférent zonne ki paler plusieurs dialect ki paler de langues différentes chak moun te compran sa disipio tabdi nan lang paio en d'autres termes sa ma compran ki passe le jour de la pentecôte me bien aimé lang yo tap paler c'était de lang humaine c'était de lang compréhensible yo bata paler de lang zange sa ki terrivé au moment de l'inauguration de l'église par le pouvoir du Saint-Esprit que le Saint-Esprit bon Dieu ka habilité yon moun encore jodiyan pou le paler yon lang ke le pate jamb appran pou le paler yon lang ke le jamb kone me yon lang ke moun kone yon lang ke moun paler c'est kom si m ta doula le Saint-Esprit ka habilité m si m ta do porté le témoignage de Christ moi même kipajan me parler chinois me parler voyager en chine moi kore ke le Saint-Esprit bon Dieu ka habilité me selon le plan de dieu pou me convainc de moun ou pou yon tuyau que le bon dieu utilisé pou convainc de moun et c'est ça exactement qui t'est fait mes bien aimés dans le Seigneur le jour de la se kon sa le kalite gros mirak sa fet gen yon paket moun ki dan l'emerveyman kap di men ki moun moun sa yo ye koman fè nou tende yap pale prop lang pa nou nou kompran sa yap di yon moun sa yo yo pat pale lang nou se pa de moun kite ap nan l'ekol koman yo fè ap pale kalite lang sa yo gen yon kategori de moun ki te dan l'emerveyman men la parol de die nou di gen lot kategori ki tap moke yo tre probablement paske yo pat kompran sa moun yo tap di yo selman kompran ti lang pa yo an men lot lang yo yo pa kompran yo paske chak moun pa lon lang et donk pou moun sa yo ki pa fin kompran sa kap pase yo di men yap di yon paket lot bagay yo gen le sou et se le sa pierre pral pran la parol pou di no se pas sou yo sou li seulement 9 du matin se yon promesse ki te fete promesse la accompli et pierre pral 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 prèché sa sa que nou tout konem et bien aimé le saint esprit de dieu pral inspirer et 3000 âmes pral vini à la repentance mais comment l'église de jésus christ les former 3000 âmes premier message 3000 âmes vini à la repentance sur accepter le seigneur et là nous prenons verset 41 1 ceux qui acceptèrent sa parole la parole de pierre que bon dieu t'ai utilisé pour partager avec mou qui t'ai yo parole fure baptisé et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes verset 42 moun sa yo qui fin accepter le seigneur qui dit oui yo quoi jésus c'est messie qui te bien pour vini en oui yo quoi prophétie qui te bâle dans l'ancien testament yo réalisé yo accompli en la personne de jésus christ moun sa yo accepter le seigneur et la même yo baptisé la parole de dieu me dit mes bien aimé au verset 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières prières dame dans la moun dans l'église qui n'a pâle moun li li encore il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières Là, il faut attendre le message, il faut accepter, il faut baptiser, mais il faut le faire, il faut le persévérer. Le texte, bien aimé, en réalité, il y a deux catégories, deux grandes catégories d'activités que le premier disciple est. Ce qui fait qu'il faut accepter le Seigneur, il faut le mettre en place dans la persévérance. Le premier passage, la parole de Dieu me dit, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je vais souligner ça, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça dit, tout simplement, bien aimé, il faut l'église d'impact, il faut rester dans l'enseignement. Ce même enseignement que le premier chrétien yo yo te recevoi, l'enseignement des apôtres. Maintenant, comme on se moun qui est intelligent ou kadipasteur, qui sa qui te gaine en dans l'enseignement apôtres yo? Puisque le Nouveau Testament peut coexister. Nous même jodions, dans la Bible, nous gaine un Nouveau Testament. Mais les premiers disciples, les pierres, les gens, les Jacques, les Matthieu, ils ne peuvent pas gagner le Nouveau Testament. Donc, qui ça peut être enseigné? Eh bien, ils ont enseigné l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est déjà existé. D'ailleurs, c'est à partir de l'études yo faites de l'Ancien Testament, qui fait yo vin comprenne que Jésus-Christ, c'est Messie qui te gaine pour vinian, effectivement. Le yo examiné l'Ancien Testament. Yo we en Jésus-Christ, professe yo accompli. Donc, l'enseignement des apôtres, le premier aspect te gaine la donne. C'est examen de l'Ancien Testament. C'est ça que fait yo a lit dans le message Pierre-là. Ou à peu, Pierre fait référence à Sommyo. Kote l'abdi, mais ça qui te dit non Sommyo. Et en Jésus-Christ, noue accomplissement de ça qui te dit yon. Ou pa l'oue, Pierre fait référence à Joël. Joël, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Dans Joël 2, verset 28, Prophésie an te ge t'en bai. Nan denye t'en yo, moun ap palé lang, y ap prophétisé. Eh bien, mes bien-aimés, dans le Seigneur, l'enseignement des apôtres, l'enseignement de l'Ancien Testament. L'enseignement des apôtres, le deuxième élément, la donne. Les enseignements de Christ lui-même. Pa blie, premier apôtres, les onze premiers, plus Matthias, qui pral ajoute, parce que li pral pren place Judas, nou sonje, pa vre. Judas te pedi du place pal lang. Et nan premier moment yo, disip yo, apôtres, pral tire au sort, pou yo remplacer Judas, ki te trahi Jésus. et le yo tiré au sort, sor lant tombe, sou yon dénommé Matthias. Eh bien, Matthias ki reconstituye douze premiers disciples, ke bon Dieu, ke Christ te choisi yo. Douze disciples sa yo, ki représentaient les douze tribus d'Israël. Eh bien, douze premiers disciples sa yo, yo te dan entourage de Christ. Pendant ministère de trois ans et demi de Christ sur la terre, yo te toujou avec li. Yo te toujou avec li. Et yo te kont tende de bouche à oreille, directement du maître, enseyman ke le te kont baye. Non seulement yo te kont tende enseyman dans mes Christ, mais yo te kont vive Christ de mania pratik. Yo we koman l'domi, yo we koman l'delever, yo we koman l'delever, yo we koman l'dreser la lot moun. Yo we koman li ému de compassion pou moun. Yo vive Christ, bien-aimé, nan tout aspect nan la vil. Et se sa m'te remè, nan le ministère de Christ, il y avait les enseyman, men en plus des enseyman, te gen y'en kote pratik sa. Pour enseyman, yo te pren racine ke yo pral prend nan la vil disipyo, yo te accompagné de expériens, de vécu disipyo, te gen y'en bien-aimé avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il n'est pas enseigné disipyo yon bagay yon bon, et puis le voie yo ale, et puis pour la fey yon l'autre bagay. Non. Donc, disipyo, en plus de l'Ancien Testament, yo te genyen, nan enseyman yo, yo te genyen les enseyman de Christ. Et nan enseyman Christ, l'an genyen ni parol, genyen ni action. Yo e Jésus ale, yo e koman le Seigneur ta vive, le Seigneur enseigne yo koman pu yo vive dan la prière, koman pou yo cultive l'yeu sekret, koman pou yo traite youn l'autre, koman pou yo remè, et cetera, et cetera. Donc, le premier disipyo, constitué l'Église de Jésus-Christ, mes bien-aimés, yo te enseigne, sa yo kifek accepte le Seigneur, les enseyman de Christ. C'était le deuxième élément ki te genyen dan sa yo tap montré moun yo, yon troisième élément ki pa négligeable, ki te genyen nan enseyman apot yo, ces révélations ki Christ te fe yo, pas ke le Christ habilité yo, genyen de bagay, c'est pas dans l'enseyman ki Christ te di yo, genyen de bagay, c'est pas dans vikris yo te weli, c'est de bagay ke le Saint-Esprit pra le révéler yo. Et donc bagay sa yo ke le Saint-Esprit révéler apot yo, yo pra le enseigne yo tout au premier chrétien. Par exemple, l'apotre Pierre songe nan songe ke le te genyen bien aimé, songe ke le te genyen pou la le prière en certain corneille. Et il te suppose ale ka yon moun ki konsideré tan kou yon païen nan songe nan l'apotre Pierre abdime men et voa di li tout sa ki nan na plan manje pi abdime taler ou konem se juif moun pa ka manje n'epotre viyon li fe alusion en fait a réalité sa ke yon juif tap vive juif lan pa de genyen an yon pou lo yon pa yon moun ki pa dan la loi de Moïse moun ki pa juif ki pa observe la loi Pierre donk nan songe lan lap explike voa ki dil pramangé gen tout kalite bet impur ki te paret nan na plan ke l'apak a manje bet sa yo e voa pra di l'an depi se bagaye bon die kreye li pur se yon allusion au fait ke l'Evangile de Jésus Christ li doué ale tou vers les païen vers les païen sa se yon exemple de révélation son exemple kote le Saint Esprit de Dieu montré yon apotio me ki kalite travail yon guen pu yon fe sa li pad vini directement de Christ mais parce que le Saint Esprit bon Dieu était à l'oeuvre le Saint Esprit bon Dieu révélé apotio bagaye pour enseigner tout donc bien 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 aimé si m résumé yon t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres c'est-à-dire premier moun qui t'ai accepté le Seigneur yon t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres et en dans l'enseignement apôtio gagné l'Ancien Testament gagné les enseignements de Christ et gagné les révélations de Christ à travers le Saint Esprit bien aimé yon l'Église qui vle gagné impact yon l'Église qui vle peser dans balance pour le royaume de Dieu li gagné obligation pour le rété dans l'enseignement obligation pour le rété dans l'enseignement et bien ça m' taré m' compren li valable d'un point de vue collectif et li valable d'un point de vue individuel sou ces chrétiens qui marché avec le Seigneur ou gagné soif pour gagné impact dans le royaume de Dieu ou gagné désir pour am ne moun à vini rentré dans la lumière dans le salut ou gagné obligation pour rété dans l'enseignement des apôtres dans l'enseignement l'enseignement des apôtres kou n'y a c'est pas devant yon moun seulement ou gagné possibilité chita comme si m'dad zous moun sa qui dit tete li apôtre nous con n' pas gagné apôtre encore comme du temps de Jésus ça c'est kwayans personel mwen moun konen gen ampil pale sou kesyon sa gen moun kire le tete yo apôtre nan yon sens trè général efektivement yon moun ka dit tete li se apôtre apôtre vle di yon moun yo voye yon moun yo bay yon tache al fe yon bagay al pote yon nouvel nan sens général sa bon oui pourquoi pa tout moun ka di yo se apôtre me mwen mwen nan le mab pale de apôtre mab pale des premiers disciples kite nan secle de jésus kite vive avec met la moun sa yo pa existé ankor et se sak fe m se yo nan moun ki kwe tou ke genyen de don kite a l'oeuvre au moment des apôtre autant des apôtre moun kwe ke don sa yo suspend ou di pasteur kwe ke don yo suspend me wui alors se pa tout moun ki partage et point vu sa men l'oeuvre comprande la parole de dieu mè bien aimé par exemple mwen kwe don miracle suspend mwen kwe sa me wui ou pate kone sa mwen fè ka pren yon bagay mse yon nan moun ki kwe au premier apote sa pa vle di mwen pa kwe nan miracle sa pa vle di miracle pa toujou fète sa pa vle di bon djew pa ka fè parmi nou de miracle pa sa sa vle di mè pou djew bay yon moun don sa kote l'passe pou la fè miracle mwen pa kwe ke don sa li a l'oeuvre ankor bon mali nan yon situation bon djew ka utilisé elif yon miracle a traver mwen 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 sa pa vle di mwen gyen le don pou mwen fè miracle pas ke remarke l'opli nan act des apotre le yab di te gyen pile miracle et prodige ka fè c'est pas toute l'église ki t'a fè miracle c' te apotio ki t'a opere de miracle pas ke bon djew te habilite yon a don spesifik sa si se pat apotio se moun apotio impose mwen sou yo et moun sa yo yon recevo don an tout se pat n'epot moun n'epot jan ki te tombe fè miracle et donc mwen bien eme dans le senyor c'est yon gros parantez mwen pense don miracle pa siste bon die toujours fait miracle cependant bon die pa yon moun don pour le mâche fait miracle parce que l'église de jésus cri établi l'évangile de jésus cri fait preuve li déjà si on moun pa kwe dans le se n'epa mire kaf kwe donc moi pense que don sa les suspendre non le n'a palé june jodian donc bien aimé l'église de jérusalem l'église du premier siècle l'église des apôtres si on l'église qui était dans l'enseignement premier bagaille yot a persévéré dans l'enseignement deuxième bagaille mwen en texte en bien aimé surtout jo a persévéré dans l'enseignement yot a persévéré tout dans la communion fraternelle dans la communion fraternelle qui sa communion fraternelle yé et bien tout simplement c'est une communauté qui créée parmi les frères et les soeurs yon vivent ensemble yon têtes ensemble yon toujours ensemble et yon ensemble qui s'a fait le texte me dit yon rentré dans la fraction du pain et dans les prières en d'autres thèmes yon deux grandes catégories première c'est enseignement des apôtres deuxième c'est la communion fraternelle yon la sainte scène le nous dit jésus partage dernier repas c'est un repas normal c'est un repas même manger yon souper et et puis gagne sa nouvelle et jodian et cette scène que nous partagez nous même chaque premier dimanche donc le bien aimé au persévéré et au persévéré dans l'enseignement et au persévéré dans la communion fraternelle l'homme l'homme continue le texte le texte aimé le texte dit moi dans verset 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres alors une parenthèse l'homme bien content une parenthèse parce que le texte explique le clair la crainte s'emparait de chacun d'eux il y aurait été dans l'enseignement il y aurait une communion fraternelle il y a un bagage qui le fait la crainte s'emparait de chacun quelle crainte la crainte de Dieu la crainte pu au marché selon les commandements de Dieu puis au vivre dans l'obéissance à ça l'esprit bon Dieu guide à ça la parole de Dieu enseigne et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par qui par les apôtres tu as trois mille âmes au départ qui convertit mais ce n'est pas seulement trois mille qui t'est rété qui t'est converti cependant les miracles se faisaient par les apôtres et ça les apôtres ils peuvent imposer les mains sur eux et ils peuvent les habiliter pour faire ça tout tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun bien aimé modèle l'église qui doit gagner un pâclant son modèle l'église qui doit dans l'enseignement son modèle l'église qui doit dans la communion fraternelle l'église ça il y a l'enseignement il y a communion fraternelle et nous pourrons que ça soit impliqué pour nous être dans la communion fraternelle c'est à ce moment que la crainte de Dieu peut traverser l'église et c'est à ce moment mes bien aimés dans le seigneur que bon Dieu qui a utilisé l'église ça tant qu'il y a un seul monde bon Dieu qui a utilisé la congrégation ça pour l'amener de l'autre monde à l'imam communion fraternelle c'est un bagage qui est indispensable dans la vie en l'église même genre enseignement de la parole de Dieu l'indispensable l'heure en l'église a fonctionné et il est arrivé en côté mes bien aimés pour chrétiens ils ont senti ça n'a pas fait aucune différence si ils sont ensemble ou bien si ils ne sont pas ensemble l'église ça il peut aller vers un mauvais chemin si bon Dieu mettait nous ensemble nous doués ensemble dans la communion fraternelle si tu as gagné parmi nous qui tu as pensé que bon nous gagné moyen pour nous faire service sans que nous part ensemble c'est vrai nous gagné moyen pour nous faire service sans que nous part ensemble mais pour qui modèl l'église sa yote ensemble il est important que nous gagné tant de communion fraternelle tant que nous ensemble personne n'est suivre Christ pendant les isolés dans le Seigneur Je regrette mes bien aimés dans le Seigneur mais pas l'évangile adapté au temps moderne quand il y a internet un chrétien pendant le télévision pendant le internet pas besoin qu'on est dans la qualité moderne mais ce n'est pas le modèle de l'église de Jésus Christ pas gain vie chrétienne isolée pas gain vie chrétienne chaque monde nan kwen payo c'est pas kon sa bon Dieu te dizayn c'est pas kon sa bon Dieu te ajuste plan pou l'église m'pas besoin kone nan ki epok l'église lan ye m'pas besoin kone nan ki tan na vive kel que soit tan l'église de Jésus Christ li te dizayn yon fason bon Dieu te fell pou fonksyon yon fason sa pavle dit tout sa ki te pas se nan l'église de Jérusalem nou pral reproduil nou pral machinalman fes exakt man bagay chanje cependant principe de bas yo yo paka chanje Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement principe de base qui fait l'église de Jésus Christ le paka chanje paka gen l'église de Jésus Christ sans l'enseignement de la parole de Dieu à l'équilé mais bien aimé dans le seigneur enseignement l'église le son comment réussir la vie yo prédication à l'équilé c'est en question de le son de réussite dans la vie ici bas l'enseignement de la parole de Dieu dans toute son intégralité dans toute son intégralité premier fondamental pour l'église de Jésus l'enseignement deuxième fondamental deuxième base mais bien aimé dans le seigneur la communion fraternelle oh m senti quelque par avec baga ka passe nan société yo l'église besoin rappelle sa pis souvent bien aimé pa tombe nan piège pou pense koun y a pas que gen technologi ou kafé chrétien l'aka ou pa gen problème mwen chante l'aka mwen mwen pren servis l'an l'in c'est pas le modèle de l'église ou besoin communion fraternelle l'em galbo raison sou pense menti l'em galbo raison pou sa auteur ébruyant nan ébruyis verset 25 auteur ébruyant dit que nou padroe abandonné assemblé nou derniyaman te gen chans palé avek ou auteur sa l'a conclu livre ébruyant li ba on seri de consell ki semble at consell proverb yo li touche plusieurs aspek e bien l'e di pa abandonné assemblé an se yun nan consell pa mi tout lot consell li tabay pou chretien ke l'tape krio ou dit tout pasteur men ki sa ki ka pousse auteur ébruyant di chretien l'tape krio pa abandonné assemblé yo mbre l'bo première raison nous appelez mes bien-aimés dans le seigneur pou nou remè yun lot nous appelez pou nou remè yun lot j'en quinze verset douze dit nous c'est le seigneur jésus qui a parlé il dit discipio c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres eh bien ou pas j'en m'konè sa expéryans remè yun mounye sou pap vive a moun nan sou pa nan yun kor a kor a moun nan sou pa nan mèmés pas a moun nan ou li fasil pou remè yun moun ki a distans nou gen de bien emè ki nou yon yon nou gen de bien emè nan de lot eta li ka fasil pou mwen pou di bien emè sa mwen remè nou paske mwen pakon defo yon yon pakon defo pi fasil ou mwen mwen remè nou dan lamour du senyèr men pou mwen te remè sa ale prev se le yon vin nan l'egliz lan yon komanse mache sou piem yon komanse a passe sou mwen nan asamble yon pa kamèm salue yon komanse yon jam pa fin remè ou bien mwen paret nan zye yon jan yon pa fin remè sa yon te pansé de mwen an se pat sa se le sam nou pral met lan mwen al eprev se dan se kor a kor se nan pataj de set espas de set komunyon fraternel mwen bien emè nou pral wesi veritable man genyen lan mou lakay mwen nou gran moun nou fè sa nou vle it ap tre fasil pou m dil mwen remè pou lan mou an li vreman efektif se le mwen koman se yon ap gadem epi m di tet mwen waw le senyor man depou mwen mwen se sa kan mwen kap gadem jon do lan e oui le senyor man do se li pou remè nous sommes appelés donc mes bien aimés dans le seigneur à nous aimer nous pas car remè sinon pendant communion fraternelle première raison qui fait me penser communion fraternelle l'indispensable pou yon l'église bon l'autre exemple nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres galates 6 verset 2 portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de kris m pa ka pote fardeaux fred mak sem nan si li nan yon etat mwen nan lot etat nou pa jamb gen rassemblement nou pa gen communion fraternelle m pa kon sa la pregle pou veb kreol la di za fe kabrit pa za fe mouton m ka dil nan bouch m ka dil ma priye pou nan bouch men dil ma priye pou mwen dil ma priye pou li an epi pon nan mab gadel mwen se kon problem priyer li gen plus ke yon problem priyer li ka bezun priyer an tou men jom mwen lan la fom tal nan maket lan pou mal fon provision spesyal pote la kailan pou li se le sa wim ede l pote fardo a se lom gade sem nan mwen gon medikaman l tad al pran koman l fe kon sa li gen do pa kapab peye konsultasyon kailan dokter ma peye yon konsultasyon pou li kail dokter se le sa medel pote fado l ou bien eme li tap telman fasil pou nou di nan pote fado yon lot le non selman di ma priye pou ou m pa ka vive ekspeyans sa yo si mwen pa nan yon komunion fraternel se sak fe nou pa ka abandone assemble nou se nan komunion fraternel lan nap egize yon lot trozyem bagay nou pa ka fe bien eme si nou pa nan komunion fraternel nou aple pou nou pardon yon lot efezien 4 verset 32 soye bon les un anver les autres compatisant vous pardon nan resiproquman kom dieu vous a pardon an kris mwen pa ka vive eksperyans pardon si mwen fe melaka e mwen pon servis lan lign li menm li fe melaka e li pon servis lan sou televizyon nou yon pa jamb fe lot an yen paske chak moun reten nan kwen pa yo mpap jamb ka eksperimente kesyon pardon yon moun pi gen moun ki ta di men li pi bon konsa pasteur li pa fèm pa fèl pa gen nesesite pou pardon si pa gen nesesite pou pardon pa gen nesesite pou recevoir pardon non plus paske la parol de dieu me di mwen bian eme nan le senyor ou ou a pardon moun mèm jamb bon djie papa pardon sou pa vle pardon ou di si mwen te la kam mwen pap pardon bon djie te ka di kote mwen le an mwen pap pad don ou tout et ki yes nan nou mwen bien eme dan le senyor ki pat arèm mwen recevoir pardon met la esk ko kompran sak fèr nou pa ka vive la vi kretien an de fason izole nou som aple a grandir ansamble an asamble ou kon ton degen moun ki di mwen 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 kretien mwen toujou kwen nan bon djie men bagay l'eglize sa mwen pa la dan an kor ou fè yre fatal mwen frèr l'eglize la mwen pou egize ou l'eglize la mwen pou e do vin pi pre bon djie son paket nou se yon paket moun imparfè bon djie mette ansamble mwen bien eme pou kamene yon öv parfèt se pendan ma mache sou pie ou se pendan ma fo bagay ki mal waf fem bagay ki mal bon djie apede nou grandi ansamble paske se le an pa pren pa donne se le an pa pren reme moun ki fe nou mal la prière de jésus li vinn prens sens si nou reme moun ki fe nou bien seulement ki avantage ki gen nan sa et paske l'eglise son kote ki gen on paket moun imparfè et bien nou nan yon situation men bien eme dan le se djie pou na kompli la volonté de dieu moun ki di yon pap vin l'eglise paske l'eglise gen trop hipokrite se l'eglise men pou vini men wii se l'eglise nan men pou vini wii pou e jus kaki point ou min biznis lor di wap suif jésus ou pa reme ke men nan san jésus pami se douze disip te gen hipokrite pou ki sa jésus pat voye jésus d'ajut de le komansman se le model wii ke le te vle ba nou bien eme an ou ta reme on l'eglise kote tout moun parfait ou ta reme on l'eglise kote moun pa jamb mache sou pie lot kom waf fe eksperimente le pardon kom waf eksperimente l'amour paske l'amour se pare moun ki reme se nan chante yon nan group a is yon di reme moun ki reme nan la bib se reme moun ki vle formal se sa kfe l'eglise gen tout kalite moun se dan le plan de dieu me wii se dan le plan de dieu ke l'eglise gen tout kalite moun me bien eme dan le se nye parce que se konsabond du ap amene nou a dan eh bien tre probable man li patap akoupli volonté bon dieu nou patap ka expérimenté le pardon nou somme appelé a nou pardonné les uns les autres ephésiens 4 verset 32 bon bon dernier gen plusieurs nou somme appelé a nou encourager les uns les autres 1 tes salonicien 5 verset 11 c'est pourquoi exhortez vous réciproquement exhortez vous réciproquement et edifiez vous les uns les autres edifiez vous les uns les autres sou rete la kayou ou babay moun reglan yen pou kotou pral ka rentre nan edifikasyon youn lot se nan la komunion fraternel ke wap jwen avantay sayou se nan la komunion fraternel wap grandi dan la fwa se nan la komunion fraternel wap konen bon dieu nan yon nivou personel et kolektif gen bagay pou eksperimentel nan la vou an tanke kretyen se dan l'assemblè pou eksperimentel le kris di disipio tan moun dan la chamb out si si yon 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 patap eksperimentel sa ki te pase dan la chamb out ni patap genye men yon fe men si le tarive bien yon mwen mwen vle ankourajo a souya pa abandonné asemblo pa genyen yon yon ki remplase la komunion fraternel pa tombe nan piej pou di wap rete la kayou alon kou ta fe efo sou kou kou nya paske tout teknoloji disponible ou ka pren servis san la ka ou pa fe an ken efo du tou mwen pa vle mette fardo sou dou sou bon die kon ne moun ki pa kapab du tou a men ou te kon fe violans avant te gen kesyon kovid ou te kon fe violans pou te vini vendou di so mwen te kon waw sak passe ou pa vini du tou ou lage efo ane oh la parole de dieu nous enseyme bien aimé dans le seigneur le rayon de dieu est forcé ce sont les violans qui s'en empare le violans sou kou pa lage kou pa kete teknoloji po to ale van teknoloji sak po to ale sou kou et la communion fraternelle l'enseyman et la communion fraternelle se de pilier pou yon l'église impact ou intervention bon dieu pou l fèl nan la vou personnellman fok li ka refléte gloire bon dieu ka refléte sou l'église la ou intervention pou bon dieu fèl pou personnellman fok toute l'église kapa bay bon dieu gloire avek ou sou isolé bon dieu pa pa fè intervention sa a jang pou l'fèl m dev l'ancourajou a soya modèl yon l'église ki gain pat si yon l'église ki reté dan l'enseyman si yon l'église ki reté dan la communion fraternelle sou la tutel du saint esprit de dieu pa isolé ou pa gane an yen sa son piège en mi an ton nou pa tombe la don prière moi c'est que l'église les retourne kotel teyir jant tap machin au contraire au contraire pou nou renouveler d'ardeur nan persévérance nou dans la communion fraternelle ki l'on soit ainsi mes bien aimés et que le seigneur vous bénisse m m m m m m m m Sous-titrage FR ? ... 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